... Ça devient révolutionnaire. Le silence n'était pas révolutionnaire parce que jusqu'à il y a un peu moins d'un siècle, jusqu'à dans les années 40, jusqu'à encore il y a d'ailleurs même 30 ans, la plupart des gens sur cette planète avaient l'occasion du silence parce que la vie était lente et parce que quand on va au bout de son champ en plantant du riz ou en étant derrière son cheval, on a des temps de silence. Voilà, aujourd'hui le silence ça devient une denrée rare, mais c'est vrai que la vie monastique, elle est centrée sur l'intériorité et sur une espèce de disponibilité puisque, en gros, c'est d'être moins dans son... Là-dessus, il y a quelque chose d'analogue aux quatre vérités bouddhistes, c'est-à-dire que d'être moins mangé par les images, les représentations, tout ce qu'on fait, tous les projets qu'on a, pour être présent à ce que sont les choses et être présent à Dieu. Le silence, c'est ça, c'est cette caractéristique de... une espèce de mise à distance de la projection. Le silence, c'est une forme de disponibilité radicale au réel et à Dieu. Voilà, donc c'est ce qui permet de se recentrer, de revenir là. Puisque le propre de notre monde est de nous décaler sans cesse, enfin, ailleurs, quoi. Quand on fait des bilans aujourd'hui... Il dit à peu près la même chose ? Oui, il parle de la caverne plutôt. Voilà, alors, par contre, ce que Platon pense, c'est que c'est à l'intérieur de soi qu'on trouve la connaissance, que je crois absolument pas du tout. La connaissance, on la trouve dans la relation réelle, mais pour la relation réelle, il faut avoir une disponibilité. Donc le silence, c'est pas dans le silence qu'on va trouver la vérité. Le silence, c'est une condition pour la trouver, c'est pas pareil. Donc, aller chercher à l'intérieur, il n'y a rien de façon à l'intérieur. C'est l'extérieur qui m'apprend. Après ça, je m'enrichis, et on découvre son intériorité à force d'y accueillir du réel, mais on la découvre pas en allant... en partant à l'intérieur, ça veut rien dire du tout. Alors, précisément, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas dans la vie des gens, parce que la vie par procuration est devenue une maladie planétaire. Donc, en fait, on vit ou en différé ou par procuration. On n'est jamais avec soi. Donc, en gros, on ne peut même pas s'apercevoir qu'on est dans le bruit, puisque de toute façon, on n'est pas là. Donc, en fait, on s'en aperçoit souvent, malheureusement, dans les drames, ou bien dans les moments d'extase. On vit un moment merveilleux, amoureux, une espèce de flash mystique envoyant la nature, alors là, tout d'un coup, on rentre dans le silence. Ou alors, c'est l'épreuve. On est anéanti, donc on ne s'est plus capable de sortir de mots, et donc ça s'appelle le silence aussi. Donc, souvent, le silence intervient dans la vie des gens, aujourd'hui, par effraction. Alors qu'autrefois, il tissait le quotidien. Et donc, voilà, c'est lié au... Ce que explique très bien McLuhan, à cette espèce de mécanisme d'amplification des discours qu'ont créé les médias contemporaines, qui fait qu'en fait, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans du discours, avec peu de contenu d'ailleurs. Donc voilà, il faut s'extraire de cette espèce de pollution sonore et mentale, le temps de revenir à ce qui est en dessous. C'est ce que j'appelle être dessous la fumée. Quand il y a un incendie, si vous ne voulez pas mourir asphyxé, vous vous mettez au ras du sol, parce que là, il y a un peu d'oxygène. C'est ça, le travail du silence. Prenez quelqu'un qui a moins de 25 ans, et vous lui dites, est-ce que dedans toi, il y a une zone de silence ? Il va vous dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Il va vous dire, mais est-ce que tu arrives à être là ? Il va vous dire, je ne comprends pas de quoi tu parles. Ça veut dire qu'en gros, on leur a volé les zones de silence. Il n'y a plus de zone de silence. Donc il y a une urgence sanitaire pour moi. Parce que s'il n'y a pas de silence, c'est vrai que je ne sais pas me retrouver paisiblement avec moi-même. Donc ça, c'est quand même problématique. Sans parler pour la vie intérieure. Ensuite, oui, on voit bien le nombre de gens, dès qu'ils sont un tout petit peu dans la méditation, un tout petit peu dans le silence, un tout petit peu dans une ambiance dans laquelle il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, il n'y a pas d'enjeu d'efficience. Les gens, instantanément, et moi j'en ai plein d'exemples, les gens sont contents qu'on se soit rencontrés sans qu'il y ait des enjeux de pouvoir, sans qu'il y ait de la manipulation, sans qu'on ait nécessairement critiqué ou évalué tout ce qu'ils font. Donc ça, c'est vrai, on l'expérimente ça tous les jours. Le fait que le nombre de dirigeants d'entreprises, ça continue, là, ces espèces de stages un peu méditatifs, un peu, voilà, où on prend un temps, du temps, ce que vous êtes venu faire d'ailleurs aussi, ici aussi. On a besoin de faire un break. Les couples, les familles, tout le monde éprouve le besoin de débrayer. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, parce que pour ça, il faut laisser le téléphone à l'entrée de la maison. Ça, c'est la première agence à l'hôpital. Ben oui, parce que si je reste branché avec un bruit dans ma tête, enfin, de toute façon, le bruit, il est dans ma tête. Mais si j'ai un amplificateur de bruit dans ma tête, voilà, il faut que j'enlève la prothèse, quoi. Il faut que je débranche la prothèse. Je ne peux pas être dans la matrice et en dehors de la matrice en même temps. Je peux être pluggable, mais il y a un moment donné, je suis dedans, je suis dehors. Je ne peux pas être sur les deux. Bon, voilà, donc dans les moments où je suis dehors, je suis dehors. Donc là, je mets la prothèse, je la pose. Alors moi, je ne résisterai pas. Là, je ne lutterai pas contre l'outil. Mais la résistance, elle existe par le réseau. Les réseaux de résistance, ça s'appelle un réseau de résistance. Les premiers qui ont inventé les vrais réseaux, c'est les douze apôtres. Et puis après ça, c'est la résistance. C'est Spartacus, c'est la résistance. C'est la résistance, c'est la mutualisation. Donc on peut résister par mutualisation. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne qui, de toute façon, n'a pas les moyens à cause de son âge ou à cause de... qui est en deçà de la fracture numérique, pourquoi est-ce que je ne la rends pas solidaire avec un partage des richesses ? C'est-à-dire que ce n'est pas une solidarité purement gratuite. Elle est capable, elle, d'aider quelqu'un d'autre qui est au-delà du mur numérique, mais qui a des problèmes humains ou matériels sur lesquels elle peut l'aider. Je ne vois pas pourquoi je n'échangerais pas de la map contre de la gestion de tes factures numériques. Voilà, donc c'est en fait... Je pense qu'il y a une espèce de réorganisation de la mutualisation des compétences sociales. Voilà, on est dans ce qu'on appelle la réinvention de la société civile. La société civile, elle est morte. Il n'y a plus d'espace public, puisqu'en plus, Internet est devenu un deuxième espace public qui est en train, en plus, de truster le premier. C'est vrai, les réseaux sociaux, c'est des vrais réseaux sociaux. Il y a du social, il y a du sociétal. Aujourd'hui, le sociétal digital n'a absolument pas les lois du sociétal physique. Et il a des virtualités qui sont en train, pour l'instant, de cannibaliser le sociétal physique. Donc il faut précisément créer un sociétal physique qui est une autre logique. Enfin, il était bâtard, il n'était pas assez humain. Donc on est obligé aujourd'hui de réinventer. Et ça, c'est la logique de mutualisation humaine. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible. Et ça se fait... Alors, là encore, ça se fait... Par le moment où les gens sont... La première condition, c'est d'être sensibilisés à cette problématique-là et de voir qu'on ne va pas s'en sortir seul. Et troisièmement, d'arrêter de rêver qu'on va trouver la méthode parfaite qui permette de gérer tout ça de manière clean. En gros, il faut laisser tomber l'idée de réussir. Il faut se battre pour essayer, pour être en chantier permanent. Mais s'imaginer qu'à un moment donné, je vais régler le problème, c'est de la bêtise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada